Joyeux anniversaire au Doom Slayer, aujourd'hui 26 ans d'amour et de violence et on espère que son retour en 2020 ne nous décevra pas. En attendant ce nouveau bain de sang, je vous propose qu'on passe en revue les actus du jour autour d'une bonne pause café. On commence avec la grosse info du jour, et oui Resident Evil 3 existe bien et on a un trailer mélangeant face en première personne, cutscene in-game et quelques rares plans de gameplay dans lequel Jill Valentine fuit le célèbre Nemesis. Le trailer nous a aussi appris qu'effectivement Project Resistance était bel et bien un mode multi de Resident Evil 3, c'est une des suppositions qui émanait des fuites récentes entourant les deux projets. Je précise également que Project Resistance aura droit à son propre système narratif, jouable également hors ligne, comme ça au moins y'a pas de jaloux. Bref, deux aventures pour le prix d'une, c'est ce que nous propose Capcom et d'ailleurs l'éditeur a diffusé un Special Developer Message, disponible sur sa chaîne Youtube, où l'on peut y voir un peu plus de gameplay et également le détail de la figurine dans l'édition Collector. Evidemment on a une date de sortie pour le tout, préparez-vous à buter du zombie seul ou en multi asymétrique dès le 3 avril, soit deux semaines avant Cyberpunk. Et alors autre surprise qu'on attendait tous finalement, non pas de Reeve, mais Ghost of Tsushima. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le teaser du prochain trailer qui sera diffusé au Game Awards donc jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord. C'est quand même le teaser d'un trailer. Le teaser trailer. Et on enchaîne avec une autre information capitale qui concerne cette fois-ci, FF7 Remake. Depuis son annonce, c'est assez flou, de quelle manière le titre sera exclusif entre guillemets aux machines PlayStation, c'est désormais clair, net et précis, le jeu sera exclusif pendant un an sur PS4, rappelant le deal qui avait été opéré entre Xbox et Square Enix pour Rise of the Tomb Raider, qui était paru un an plus tard sur PC et PS4, provoquant la grogne des joueurs. Cette fois-ci, c'est une franchise historiquement liée à Sony qui part sur une exclue temporaire, un an donc jusqu'au 3 mars 2021. Et on rappelle également que le jeu sera épisodique et si tous les épisodes ont une exclue et qu'on se tape en plus un changement de génération en plein dedans, je ne vous dis pas le boxon. Date de sortie prévue pour le 3 mars 2020 sur PS4 et sachez que le second épisode est d'ores et déjà en développement. On termine sur un changement stratégique qui est un peu passé sous les radars cette semaine. MLB The Show, célèbre franchise de jeux de baseball, pas hyper populaire chez nous certes, vient de faire un pas en avant historique vers les autres consoles. C'est ce qui a été annoncé cette nuit, la franchise du studio Sony San Diego sera portée sur des supports différents de ceux de PlayStation, une décision saluée sur Twitter par Nintendo et Xbox, futurs très probables hébergeurs du simulateur de home run. C'est tout de même assez colossal comme événement puisque les studios first party, propriétés du constructeur donc, ne développent théoriquement jamais pour d'autres plateformes, sauf cas exceptionnels comme Mojang, racheté par Microsoft, qui édite et distribue Minecraft sur la totalité des terminaux, propriétés de Microsoft ou non. Un événement assez marquant donc et qui laisse présager pas mal de choses à l'approche de la nouvelle génération. Et en guise de bonus aujourd'hui, un tweet de Terada, de la commu Star Citizen, qui réalise tout un tas de vidéos, notamment sur le comportement de vol et le pilotage au sein du jeu. Je suis tombé sur ces pirouettes sur Twitter et je me suis dit qu'il fallait que je les partage avec vous. Allez, à demain tout le monde pour une nouvelle pause café !